Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu dans les dessous de la chaîne les choses que vous ne voyez pas forcément si juste vous suivez les chaînes mangas comme ça sur Youtube et même surtout de petits créateurs et c'est là où ça devient un petit peu pénible c'est parce que j'ai vu que c'était récurrent vu que c'est arrivé chez Raito ou même chez Dockers de toute façon il y aura le lien de leur chaîne en description et je vais vous demander de les soutenir si vous les connaissez, pas forcément juste comme ça mais si vous appréciez leur travail n'hésitez pas à les soutenir parce qu'ils ont besoin de force en ce moment et en gros en fait je vais vous expliquer ça parce que en fait c'est quelque chose que j'ai vécu mais je pensais que j'étais un petit peu un cas isolé et c'est ça aussi le problème quand t'es sur Youtube c'est qu'il n'y a pas forcément un endroit où tout le monde se regroupe pour parler mais en soit en fait depuis mars avril tout fonctionnait assez bien en fait sur ma chaîne Youtube personnellement ça montait et tout et depuis ce moment là ça a commencé à baisser et là on arrive à un moment où en fait et même juste après ces mois-ci bah en fait j'ai fait que la moitié des vues que je faisais à ce moment là et même la moitié des abonnements que je faisais à ce moment là et à partir de là moi en fait tu vois j'ai pas trop réfléchi je me suis dit vas-y ça doit être parce que mon contenu il plaît moins ou il se passe un truc mais voilà ça doit être de ma faute donc je dois charbonner je dois donner mon maximum encore plus et donc j'ai réussi à pas sombrer mais en soit en fait là j'ai découvert en regardant des vidéos qui sont sorties il y a une deux semaines en fait de ces Youtubeurs et que bah en fait c'était pas un problème qui était juste personnel et qui était propre à ma chaîne et en fait les vidéos d'autres Youtubeurs, Manga donc sur des petites chaînes aussi étaient affectées genre elles faisaient moins de vues elles étaient moins recommandées et en vrai le Youtubeur Dockers bah en vrai lui il a réussi il a bien regardé les stats et tout il a même contacté Youtube pour en parler et Youtube a admis qu'il y avait un problème à ce niveau là ils ont travaillé Youtube et au final il ne s'est rien passé mais en gros il y a un vrai problème de visibilité des petits Youtubeurs créateurs manga tu vois et ça c'est vrai que c'est assez problématique parce que en vrai en somme en ce moment on est un petit peu dans une tendance où les Youtubeurs ceux qui sont le plus promus par la plateforme c'est les gros Youtubeurs il n'y a qu'à voir la création de l'onglet tendance c'est carrément ça genre si tu marches tu vas marcher encore plus c'est difficile d'avoir de la visibilité en tant que petit vidéaste créateur de contenu sur Youtube et je ne sais pas si c'est propre au domaine du manga mais moi j'ai pu observer que voilà il y a eu une baisse Dockers et Raito ils ont fait une vidéo là-dessus où ils ont carrément perdu l'envie de continuer enfin Raito d'après ce que j'ai compris lui il va essayer de changer un petit peu son contenu il réfléchit à des manières de changer d'améliorer un petit peu ce qu'il fait et Dockers lui il part directement sur Twitch il mettra juste des rediffusions montées et tout sur sa chaîne et ce que je voulais vous dire c'est que en fait si vous appréciez ses créateurs et c'est pour ça que je profite aussi du mardi où je fais part de l'actualité manga et animé pour vous parler d'un problème peut-être typiquement français je ne sais pas si dans les autres pays ils connaissent ça mais voilà il y a un manque de visibilité qui est donné par Youtube pour les vidéos de petits créateurs au niveau des mangas en tout cas et c'est pour ça que si vous les connaissez que ce soit Dockers ou Raito et si vous appréciez leur travail je voudrais juste vous demander et si je ne vous dis pas juste aller liker leurs vidéos comme ça non mais si vous les appréciez n'hésitez pas à aller les souvenir c'est des personnes qui disent quand même en vrai je ne les suis pas tant que ça mais si vous les appréciez ben voilà donnez de la force donnez la force vraiment vous abonner et tout surtout quand on est en train de monter en tant que vidéaste et tout quand on n'a pas atteint les 100 000 avec le petit V et tout ça fait toujours du bien n'hésitez pas à le faire pour moi aussi parce que j'en suis là j'en suis là je quémande des abonnements non mais sérieusement il y a un vrai petit problème et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que peut-être que vous verrez ça peut-être que vous voulez mon avis sur ça parce que je fais partie quand même des personnes qui sont touchées donc voilà en vrai c'est chiant je vous avoue que moi au début je n'avais pas capté je croyais que c'était juste moi donc je me suis donné à fond et voilà je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire à part aller soutenir les gens pour qui vous voulez donner du soutien c'est tout simple après est-ce qu'on aura le fin mot de cette histoire c'est vrai que ce n'est pas hyper transparent est-ce qu'il y aura une réponse de la part de Youtube je ne sais pas dans tous les cas voilà franchement j'ai abusé j'ai oublié de vous remercier tous ceux qui sont encore là même s'il y a moins de recommandations et tout toujours là pour liker pour commenter franchement vous êtes les meilleurs les autres y puent non en vrai ils sont bien aussi c'est juste c'est un message que je lance vraiment de ma personne je ne les ai même pas contactés j'espère en vrai que si vous regardez la vidéo de Curse Raito que vous le prenez pas mal que je fais une vidéo sur vous enfin je ne fais pas une vidéo sur vous mais sur ce problème en général et je vous donne de la force je ne sais pas comment si si voilà en faisant cette vidéo bon bref voilà en tout cas de toute façon sur la chaîne il y aura beaucoup d'autres vidéos je continue mon taf moi et voilà j'espère que tout va bien pour vous en tout cas les viewers que tout se passe bien et en attendant une prochaine vidéo la semaine prochaine pour l'autre vidéo news qui reprendra les news que je n'aurais pas fait cette semaine parce que je voulais vous parler de ce problème exclusivement je vous dis ciao tout le monde faites attention à vous soutenez les gens que vous voulez soutenir et surtout paix sur vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501